Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cet épisode, on va faire non pas le bilan de 2023, mais j'aimerais vous partager les leçons que j'ai pu apprendre en 2023, qui sont et des leçons professionnelles, donc des leçons pour mon business, des choses qui ont été utiles dans mon business, qui m'ont servi même au-delà parfois de mon business, et des leçons aussi parfois personnelles, des choses qui m'ont servi dans la vie, pour me développer personnellement, pour vivre mieux, plus heureux, plus serein, ce que vous voulez. On est parti, pas besoin de faire de longues introductions. La première leçon que j'ai pu apprendre de 2023, c'est que je devais, donc vous devez aussi, trouver votre zone de génie. La zone de génie c'est quoi ? La zone de génie c'est une zone, un élément, un endroit, une activité, dans laquelle vous êtes excellent. C'est l'activité de votre business, mais pas que, de votre vie aussi, qui vous demande le moins d'efforts, qui vous paraît le plus simple, activité dans laquelle vous avez le plus de résultats, vous êtes le meilleur finalement, qui vous demande quasiment pas de travail. Moi cette activité, c'est la création de contenu. C'est notamment la création de vidéos, YouTube comme vous êtes en train de la regarder, podcast si vous écoutez, peu importe, mais en fait c'est la création de contenu. Donc j'ai deux, à mon sens, zones de génie dans mon business. Un, la création de contenu vraiment visuelle, auditive. Par exemple, je prends l'écrit, à l'écrit c'est vrai que je ne suis pas excellent, rédiger un posting que dit une newsletter, même si ok je suis bon, c'est pas ma zone de génie. Parce que la zone de génie, il y a ok dans quoi est-ce que je suis doué, mais aussi qu'est-ce que je kiffe et où est-ce que je prends mon pied. Et c'est vrai, à titre personnel, que l'écriture, c'est pas l'endroit dans lequel je prends vraiment mon pied. Alors que faire des podcasts ou des vidéos, je pourrais littéralement faire ça toute la journée. Donc votre zone de génie, c'est ça. Donc moi j'en ai deux, il y a celle-ci. Et la deuxième zone de génie que j'ai, c'est la résolution de problèmes. Alors ça peut paraître extrêmement bizarre, dit comme ça. Mais en fait, j'ai remarqué en analysant mon passé, quand j'étais un petit peu plus jeune, que j'adorais résoudre des problèmes. Donc au début, ça a commencé avec les problèmes de maths à l'école. Ça a toujours été une matière que j'adorais. Jusqu'à ce qu'on commence à y mettre des lettres. Quand on a commencé à mettre des X, des Y et compagnie, là, il ne fallait plus me parler. Mais quand j'étais en primaire, quand j'étais au collège, tout ce qui est calcul mental, ce genre de choses, problèmes à résoudre, vous savez, avec le train qui part dans un sens à telle heure, l'autre dans l'autre sens à telle heure, à quelle heure ils vont se croiser. Bref, tout ça, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et plus je grandis, plus je prends conscience, finalement, que j'aime résoudre les problèmes aussi de la vie des autres. J'ai été très, très vite passionné par le sport, bien avant le business. J'étais passionné par le fitness, donc la musculation, dès 17 ans. Et je me souviens que je commençais déjà à donner plein de conseils à ma famille, à mes potes, etc. parce que je regardais des vidéos. J'étais un peu le coach de la maison, alors qu'ils n'avaient rien demandé. Mais voilà, j'adorais essayer comme ça de résoudre des problèmes. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que l'une des activités que je préfère faire dans mon business, c'est créer des formations. C'est la raison pour laquelle j'ai un catalogue qui est aussi large. Et c'est parce que j'aime ça. J'aime me dire, ok, les gens ont un problème que moi-même, souvent, j'ai eu dans le passé. Comment est-ce que je peux les aider de façon un peu novatrice à résoudre ce problème ? Est-ce qu'il n'y a pas un nouvel angle, une nouvelle façon de voir les choses qui pourrait me permettre, finalement, de les aider à résoudre ce problème-là ? Et sachez que je fais aussi ça bien en amont dans mon quotidien. À chaque fois que je vois quelque chose dans mon quotidien qui ne me plaît pas, j'essaye d'y apporter une solution. Et ça passe par n'importe quel truc. J'essaie d'optimiser le temps que je passe à, par exemple, structurer un épisode de podcast. Vous voyez, j'ai des templates, en fait, qui font que je passe quasiment moins de 10 minutes à structurer un épisode. J'ai, par exemple, aussi des automatisations qui m'évitent de faire certaines tâches. Enfin bref, vous avez compris l'idée. En gros, j'aime résoudre des problèmes. Et j'ai mis du temps à comprendre ce truc parce que, dans mon business, j'étais cantonné au fait qu'il fallait que je sois absolument partout. Et même, au-delà de ça, que personne n'allait être meilleur que moi. sur plein de domaines. Par exemple, j'ai mis du temps avant de comprendre que le montage vidéo, OK, j'aimais ça. OK, j'étais bon là-dedans. Mais c'était loin d'être ma zone de génie. Et j'ai mis du temps avant de délier mon montage vidéo. Aussi, pour des raisons forcément budgétaires. Mais j'arrivais pas à admettre que quelqu'un pouvait le faire comme moi et mieux que moi, plus rapidement que moi, etc. Et la chose que j'ai fait, donc j'ai attaqué ça en 2022, mais beaucoup plus en 2023. Et c'est assez improbable, ce que je vais vous dire, je pense, mais c'est que j'ai délégué mon marketing. Alors oui, je sais, ça peut paraître très improbable d'avoir quelqu'un qui est dans le business et qui délègue son marketing. Mais la raison, elle est simple, c'est que j'ai compris cette année que le marketing, c'était pas ma zone de génie. Certes, je sais rédiger de bonnes pages de vente. Certes, je sais envoyer de bons emails de vente, de très bons, je vends bien, et ce que vous voulez, peu importe. Mais il y a un coût d'opportunité énorme quand je le fais moi-même. Parce que préparer un lancement de formation, rédiger des emails de vente, une page de vente, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça prend plusieurs heures, peut-être une dizaine d'heures. Et en fait, ces 10 heures-là, dans mon business, par rapport à toutes les activités que j'ai aujourd'hui, il vaut mieux que je les consacre à faire autre chose. En 10 heures, je peux faire énormément de choses. Étant donné que j'ai simplifié, automatisé, structuré, templatisé, template partout dans mon business, donc j'ai fait en sorte que mon business soit le plus simple et rapide possible. En 10 heures, je peux, par exemple, avoir préparé une formation. Alors pas à 100%, mais je peux avoir structuré la mindmap, mis ça sur un visuel et envoyé ça à ma graphiste qui va le mettre en forme. C'est-à-dire que moi, après, je serai prêt à tourner derrière. Et donc, quand je sais que ma zone de génie, c'est la création de formation, que créer une formation, ça me rapporte beaucoup plus que préparer un lancement, eh bien, il vaut mieux que je délègue ce marketing-là à quelqu'un qui est aussi compétent, voire plus compétent que moi, et que j'économise ces 10 heures pour moi-même les consacrer sur ma zone de génie actuelle. Et en fait, c'est un mindset qui est compliqué à avoir, qui est difficile. Ça demande beaucoup de... Ça demande de mettre son égoût de côté, tout simplement, parce qu'il faut accepter que quelqu'un fasse ces choses mieux que vous. Et en fait, c'est hyper important, je pense, d'identifier aujourd'hui quelle est votre zone de génie, dans quoi est-ce que vous êtes excellent, surtout, dans quel domaine est-ce qu'on ne peut pas vous remplacer, et d'investir le plus de temps possible dans ce domaine-là. tous les autres domaines dans lesquels on peut vous remplacer, soit par quelqu'un qui est aussi compétent que vous, soit par quelqu'un qui est plus compétent que vous, il faut le faire. Pourquoi aussi compétent que vous, ça marche ? Parce que le but, moi, par exemple, si je parle d'email de vente ou de page de vente, le but, en fait, c'est même pas moi que j'obtienne de meilleurs résultats avec de meilleures pages de vente, puisque mes résultats actuels me conviennent. Je ne suis pas en train d'essayer de me dire « Je fais des pages de vente pourries, il faut que je trouve quelqu'un qui fasse des pages de vente aussi bonnes que les miennes, parce que les miennes convertissent très bien, mais qu'ils le fassent finalement sans moi. » Et donc, moi, je vais économiser 10 heures sur chaque lancement. Et c'est un procédé qu'il faut avoir parce qu'il peut vraiment changer la donne dans votre business. La deuxième leçon, c'est qu'aujourd'hui, vous perdez beaucoup trop de temps à essayer d'avoir raison. Je répète, vous perdez beaucoup trop de temps à essayer d'avoir raison. Ça, ça marche dans le business. C'est quelque chose que j'ai appris cette année. En fait, dans le business, on va très souvent émettre des hypothèses. On va émettre beaucoup d'hypothèses, beaucoup trop d'ailleurs, sur plein de sujets. Par exemple, je vous ai parlé dans un des derniers épisodes de l'opportunité du podcast en 2024, qui était déjà le cas évidemment en 2023. Et je suis convaincu que parmi toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, il y en a peut-être une centaine qui vont se dire ou qui se disent du coup depuis déjà six mois « Putain, il faudrait que je lance mon podcast. C'est trop bien, j'ai envie de le faire, il y a plein de personnes qui le font, j'ai pensé à tel épisode, à tel format, à tel truc. » Mais qui pourtant six mois ou un an après ne l'ont toujours pas fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu'elles émettent plein d'hypothèses. Elles se disent « Ouais, mais imagine si. » Elles se sortent des excuses. Elles se disent « Ouais, mais j'ai pas le temps de. » Elles se disent que c'est peut-être pas fait pour elles. Elles ont peur. Est-ce que ça va marcher, pas marcher, etc. Et le problème de ça, c'est qu'on se retrouve à passer six mois, un an, deux ans, trois ans sans jamais avoir rien lancé, sans jamais avoir rien testé. Et le souci, c'est que si on teste rien, on ne peut jamais avoir de nouveautés, on ne peut jamais innover, on ne peut jamais finalement faire des choses qui nous font passer au niveau supérieur. Et 100% des trucs qui dans mon business m'ont fait passer un cap sont des hypothèses que j'ai testées à chaque fois. Et aujourd'hui, je vous invite en tout cas cette année à ne plus émettre d'hypothèses ou plutôt aussi à émettre des hypothèses, continuer à en émettre, être ouvert, vous dire « Ok, je vois que Tony, il a dit que le podcast en 2024, c'était une opportunité, ça tombe bien, moi j'ai envie de le lancer. Pourquoi pas ? » Ça, c'est une hypothèse. Maintenant, vous prenez cette hypothèse, vous la testez. Mais pas vous la testez dans 6 mois ou dans 1 an, vous la testez demain. Comment est-ce que je peux lancer demain le podcast le plus simple possible ? Le MVP, le Minimum Viable Product. Quel est le MVP podcast que je peux lancer demain ? Et vous lancez ça. Ce n'est pas grave si personne n'écoute. Ce n'est pas grave si ça fait des vues ou pas des vues. Ce n'est pas grave si vous arrêtez dans 30 jours. Personne ne vous en voudra et personne ne s'en souviendra. C'est ça le pire. Il y a plein de trucs que j'ai arrêtés dans mon business, des formations que j'ai arrêtés, des formats que j'ai arrêtés, des challenges que j'ai arrêtés en cours de challenge. Le podcast que vous êtes en train d'écouter, je l'ai arrêté, tenez-vous prêts, quasiment 4 fois en 4 ans. J'ai une moyenne en général tous les ans où j'arrête pendant 6 mois ou 1 an parce que le format ne me convient plus. Un coup, je dis que c'est ma plateforme principale, je suis dessus et j'y vais à fond pendant 30 jours et puis après, je me dis en fait non, YouTube, ce n'est pas mal et puis j'arrête le podcast etc. Et croyez-moi, en 4 ans, jamais personne n'est venu me voir en me disant Tony, tu saoules à arrêter et reprendre. Non, les gens, ils sont OK avec ça. Vous testez des choses et si ça marche, vous continuez et si ça ne marche pas, vous arrêtez. Il faut arrêter en fait de se mettre une pression de fou avec ce truc, de se dire si je lance quelque chose, il faut que ce soit Advitam Eternam. Il faut que ce soit pour la vie, il faut que ce soit pour 20 ans, il faut que ce soit le projet de l'année. Non, vous pouvez très bien lancer un podcast, eh bien, vous faites 3 épisodes, 4, 5, ce que vous voulez pendant 30 jours et puis si au bout de 30 jours, ça vous saoule, vous n'aimez pas le format, peu importe, vous arrêtez. Et quelle est la meilleure façon de savoir si le format vous convient, si les invités vous conviennent, si vous aimez ça, c'est de le faire. Le problème quand ça reste au stade d'hypothèse, c'est que vous n'avez jamais la réponse à vos questions. Et qu'est-ce qui se passe quand on laisse un truc au stade d'hypothèse pendant des années, c'est qu'on reste pendant des années avec des questionnements sur plein de stratégies qu'on aurait pu mettre en place mais qu'on n'a jamais mis en place. Alors que quand vous émettez des hypothèses que vous appliquez, que vous les testez et que vous arrêtez aussitôt dès que ça ne vous plaît pas, eh bien, vous vous retrouvez dans un an à avoir testé plein de choses. Et parmi ces plein de choses, il y aura 9 trucs qui seront tout pourris et que vous aurez laissé tomber mais il y aura un truc qui va cartonner. Peut-être que vous allez mettre plein d'hypothèses cette année, vous allez tester le podcast, vous allez tester LinkedIn, vous allez lancer une newsletter, vous allez lancer une communauté à abonnement, peu importe, je n'en sais rien. Et peut-être que dans un an, la communauté sera restée et vous aurez 200 personnes qui payent un abonnement à 50 euros par mois. Peut-être que dans un an, vous aurez tout abandonné sauf le podcast et vous ferez partie du top 10% ou du top 10 des podcasts de X thématiques. Et ça, il n'y a qu'en se laissant aller, en se disant je lance un truc et ce n'est pas grave si ça ne marche pas, ce n'est pas grave si j'arrête, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave si le nom du podcast n'est pas idéal, si la maquette n'est pas ouf, si la pochette est un peu bancale, ce n'est pas grave. Des pochettes de podcast, j'en ai fait 6, 7, 8. La première que j'ai fait, elle était immonde au possible. J'ai fait ça sur Canva, j'ai pris un truc qui existait déjà, une photo qui était déjà là, j'ai mis ma tête dessus, j'ai appelé ça l'école des créateurs, j'ai même fait une faute d'orthographe sur la maquette, mais voilà, c'est parti. Et je n'ai pas eu personne qui m'a dit ouais Tony, ça ne fait pas pro, non on s'en fout. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est écouter un podcast, ils s'en foutent de votre maquette, de savoir ce qu'il y a dans la description. Donc ça, en 2024, il faut vraiment l'avoir. Leçon suivante, je ne serai jamais multimillionnaire et c'est ok. C'est ok, ce n'est pas grave. Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Je suis un partisan du travail dur, quoique, enfin bon, je pense qu'il faut travailler dur, je pense notamment quand on se lance, on ne peut pas passer à côté de ça, croyez-moi, on ne peut pas passer à côté du fait de bosser dur, de se mettre à fond dans ses projets. Je ne pense pas qu'on puisse obtenir des résultats en bossant une heure par jour les trois premières années de son business. Je pense qu'il faut y aller un peu plus quand même. Par contre, je ne suis pas non plus un hustler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre business il est là, qu'il est en place, que vous gagnez bien votre vie. Moi, je ne suis pas le genre de personne et c'est l'un des points suivants d'ailleurs qui est, je ne sais plus où, c'est l'un des points suivants. Oui, voilà, c'est ça. C'est l'un des points suivants en gros qui est que je suis bien plus que mon business. Donc bref. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui vous voulez être multimillionnaire pour revenir aux efforts, ça ne se fait pas en bossant deux heures par jour. Quand vous avez un business qui est en place, c'est très rare en tout cas, c'est très 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 rare. Pour devenir multimillionnaire, je parle de vraiment pas un million à l'année, un virgule de million, mais je parle de générer 5, 6, 7, 8, 10 millions à l'année, 12, 13, 15, 20 millions à l'année, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus que deux heures par jour qu'il faut bosser, beaucoup plus que trois heures par jour. Il faut lancer des projets, il faut avoir des équipes, il faut faire du management, il faut avoir des salariés, il faut lancer des startups, il faut bosser 70 heures par semaine, il faut faire énormément de choses. Il y a peut-être 0,001% des gens qui vont être multimillionnaires en ayant une idée de génie incroyable qui va demander peut-être de bosser trois heures par jour, mais pour la majorité des cas, c'est pas ça. Et en fait, au début, j'ai été un peu frustré de ça, de me dire, mais en fait, moi j'ai envie de devenir multimillionnaire, j'ai envie de devenir ça, j'ai envie de bien gagner ma vie, de très 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 bien gagner ma vie pour avoir un confort de vie, pour pouvoir offrir aussi ce confort à ma famille, pour pouvoir avoir plus de liberté, réaliser d'autres projets aussi qui n'ont rien à voir avec ce que je fais actuellement, etc. Mais en fait, il faut bien que je me fasse à l'idée que je n'ai pas envie de mettre les efforts qui sont requis pour atteindre cet objectif. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter, mais c'est OK. C'est-à-dire que, oui, j'ai envie d'atteindre cet objectif, j'aimerais l'atteindre, mais je ne suis pas prêt à gérer des équipes de dizaines de personnes, je ne suis pas prêt à avoir des salariés, je ne suis pas prêt à bosser 70 heures par semaine pour atteindre ce résultat. Et du coup, ce n'est pas grave. Je ne serai pas multimillionnaire, je ne gagnerai jamais sans doute 10 millions d'euros par an, 20 millions d'euros par an, mais ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que ce qui compte pour moi dans la vie, ce n'est pas ça. Ce qui compte pour moi dans la vie, c'est la vie que j'ai aujourd'hui, c'est la liberté que j'ai aujourd'hui de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, d'avoir de comptes à rendre quasiment à personne, de bosser en moyenne trois heures et demie par jour, de pouvoir m'entraîner, d'aller promener mon chien, aller lire un bouquin en bord de rivière, sous le soleil, enfin voilà. Ça, c'est la vie que j'ai envie d'avoir et c'est la vie qui m'en rend heureux. Donc aujourd'hui, j'accepte de ne pas être multimillionnaire. Peut-être que je le serai un jour, si un jour, j'ai envie de travailler 80 heures par semaine pendant 10 ans, mais en tout cas, ce n'est pas le cas actuellement et c'est quelque chose que j'ai accepté. Le point suivant, c'est qu'il y aura toujours beaucoup plus que moi. Alors quand je dis beaucoup plus que moi, c'est qu'il y aura toujours mieux que moi. Il y aura toujours mieux que moi dans le business, dans la vie d'ailleurs, je pense, mais surtout dans le business, en fait, il y aura toujours mieux que moi. C'est un élément, je pense, qui passe à côté de nous, qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier parce que bizarrement, quand on se lance, il y a ce truc de se dire moi j'ai envie de devenir le meilleur. J'ai envie de devenir le meilleur, j'ai envie de devenir le premier de telle thématique, le formateur numéro 1 sur tel domaine, j'ai envie d'avoir le plus d'abonnés, de tel machin, de tel truc, etc. Il y a un peu ce truc de comparaison, de se dire d'être le meilleur, bref. Et au bout d'un moment, à force de voir d'autres entrepreneurs, à force d'évoluer, je pense que c'est quelque chose qui vient avec le temps de toute façon, je ne pense pas que ça s'apprenne comme ça. Mais au bout d'un moment, j'ai compris finalement que je ne serai pas le meilleur dans mon domaine, je ne serai pas le plus dans mon domaine. Ce n'est pas forcément le meilleur, mais je ne serai pas le plus. Le plus, c'est quoi ? Je ne serai pas le plus riche, je ne serai pas celui qui a le plus d'abonnés, je ne serai pas celui qui a le plus de clients, je ne serai pas celui qui a le plus de notoriété, celui qui passe à la télé, je ne serai pas celui qui... Peu importe. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, donc déjà, comprenez que ça ne sert à rien de se comparer à d'autres personnes parce qu'il y aura toujours finalement ce truc où vous ne serez pas plus. mais surtout, même celui que vous pensez être le plus, c'est-à-dire celui que vous pensez être le meilleur de votre thématique, celui que vous pensez qu'il y a le plus d'abonnés, d'argent, ce qu'vous voulez dans votre thématique, peu importe, il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui. Il faut comprendre que ce jeu, souvent qui est le jeu de l'argent, pas que, c'est le jeu aussi des abonnés, de la croissance, etc., mais souvent le jeu de l'argent, ce jeu de l'argent, c'est un jeu qui est infini parce qu'il n'y a pas de gagnant, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et donc, si vous, perpétuellement, vous essayez de gagner cette course aux abonnés, vous essayez de gagner cette course à l'argent, qui est une course qui est sans fin, vous allez vous perdre en fait sur la route, vous allez vous perdre sur le chemin. Ce jeu de l'argent, j'ai décidé d'arrêter d'y jouer, de me dire, peu importe s'il y a des mecs qui font 100 fois ce que je fais en un an, peu importe s'il y a des mecs ou des meufs qui gagnent 10 fois plus que moi par mois, c'est pas grave, et c'est très bien et c'est tant mieux pour lui, tant mieux pour elle. Parce qu'en fait, je sais très bien que je ne serais pas la personne qui gagne le plus d'argent et cette même personne qui gagne 10 fois plus que moi chaque mois, il y a aussi quelqu'un qui gagne 10 fois plus que lui ou 10 fois plus qu'elle chaque mois. Et cette même personne, il y a aussi quelqu'un qui gagne 10 fois plus que lui ou plus qu'elle. En fait, vous pouvez monter comme ça jusqu'à Elon Musk, jusqu'à Jeff Bezos, etc., qui sont du coup les hommes les plus riches du monde, mais cette bataille n'a aucun sens à partir du moment où vous ne pouvez pas gagner finalement la course. Vous ne pouvez pas arriver premier parce qu'il y a toujours quelqu'un devant vous. Et donc, se battre contre quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, essayer d'arriver premier à une course qui est sans fin, c'est être frustré constamment. Donc, acceptez ça. Comparez-vous finalement à vous-même, à ce que vous faisiez il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 an, à votre ancienne version et comparez-vous seulement à ça parce que c'est la seule chose qui compte, c'est la seule progression qui est louable, c'est la seule progression qui est intéressante et qui vaut finalement d'être comparé. Et je me rappelle quand j'ai lancé mon business que la première année où j'ai lancé mon business, donc ça ne faisait pas un an, ça faisait 6 ou 7 mois, donc une année comptable, j'ai fait 9 000 euros. Quand l'année d'après, j'ai fait un lancement de 8 000 euros, c'est là qu'il fallait que je me compare et c'est ce que je faisais du coup, c'est là que je me suis comparé au mois l'année précédente en me disant ok j'ai fait 8 000 euros et je n'ai pas regardé les copains et les copines en se disant ah oui mais attends j'ai fait 8 000 mais lui il a fait 20 000 ou l'autre il a fait 50 000 ou non, j'ai fait 8 000 et ces 8 000, c'est ceux que j'avais fait l'année dernière sur une année. Et il y a un truc que j'ai partagé sur Insta il y a un an en arrière, l'année dernière, dans mon business, j'ai payé plus de TVA, j'ai payé plus de TVA dans mon business l'année dernière que d'argent que j'avais généré dans mon business l'année d'avant. Et donc ça c'est les évolutions qui comptent, ça c'est les comparaisons qui sont intéressantes et ça c'est la course qu'il faut gagner, la course à l'évolution constante. Le point suivant c'est accepter que vous voulez gagner de l'argent. Alors je dis ça parce que pendant longtemps et je ne pense pas être le seul, pendant longtemps j'avais honte de mon métier, j'avais honte de ce que je faisais, j'avais honte de gagner de l'argent, j'avais honte de parler d'argent, j'avais honte de toutes ces choses. Quand je dis honte c'est un mot qui est fort, évidemment je n'avais pas honte, honte mais voilà j'étais réticent, j'avais un peu plus peur on va dire, j'avais un peu plus peur parce que de un c'est un métier qui est assez nouveau, de deux parler d'argent sur internet, bon aujourd'hui ça va mieux mais à l'époque c'était quand même assez compliqué et en fait j'avais peur un peu des retours des gens, peur de la vie, peur de ce qu'ils pouvaient me dire. Et aujourd'hui je comprends qu'il ne faut pas avoir honte de gagner de l'argent pour la simple et bonne raison que l'argent il ne faut pas le voir comme une finalité. L'argent il ne faut pas le voir comme un chiffre numérique qu'on va venir avoir sur notre compte en banque et puis après on va pouvoir aller s'acheter des trucs incroyables. L'argent c'est une énergie, c'est quelque chose qu'on va venir échanger contre autre chose. Si demain vous allez acheter une bouteille d'eau, vous échangez votre énergie, donc pourquoi c'est de l'énergie ? Parce que pour gagner de l'argent vous avez en général échangé du temps, échangé de la valeur. Donc cette énergie là que vous avez aujourd'hui de l'argent, vous l'échangez contre autre chose qui est un bien, qui est de l'eau et qui va finalement nourrir votre corps et votre énergie. Et donc moi aujourd'hui et j'ai mis du temps à le comprendre mais les revenus que je génère tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, chaque année, c'est de la valeur. Ce n'est pas de l'argent. Quand je vends un produit, je ne vends pas de l'argent, je ne gagne pas de l'argent. Enfin si, je gagne de l'argent mais cet argent il est en l'échange de quelque chose. Et ce quelque chose c'est quoi ? C'est de la valeur. C'est de la transformation. Et quand on est dans un business de service, quand on est dans un business d'information, vous devez avoir ce shift là. Et ce shift, pourquoi il faut l'avoir ? Parce qu'il va vous permettre de ne plus voir finalement l'argent comme quelque chose de mauvais, comme une finalité et comme un truc il faut gagner de l'argent parce qu'il faut en gagner. Non ! Parce que plus vous gagnez de l'argent, plus ça veut dire que vous aidez des personnes, que vous résolvez des problèmes, que vous amenez de la valeur, que vous changez des vies parfois, dans plein de thématiques. Je pense aux personnes qui sont dans la thématique des TCA. Je pense aux personnes qui sont dans la thématique qui sont deep, par exemple des psychologues, etc. Quand quelqu'un paye une séance de consultation avec vous, quand quelqu'un paye pour un coaching, ce n'est pas de l'argent que vous rentrez. C'est un échange de valeur. Et cette personne, vous allez la rendre plus heureux, plus heureuse, vous allez résoudre un problème et il y a une vraie transformation qui se fait derrière. Et donc ça, c'est un shift qu'il faut avoir parce que de cette façon, on n'est plus finalement dans cette restriction d'argent, on n'est plus dans cette restriction de dire « En fait, il ne faut pas que je gagne de l'argent parce que c'est mauvais, donc je ne vais pas trop parler de mes offres, j'en ai un peu peur, je ne vais pas mettre ça en avant, je ne vais pas… Ouais, mais attends, je vais partager ça en story, mais qu'est-ce que les gens vont penser ? » On s'en fout de ce que les gens vont penser. Ce n'est pas grave parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire « Tu es relou à parler de tes offres, mais on s'en fout de cela. » Ce qui compte, c'est qui est-ce que vous allez aider quand vous allez le faire ? Et ça, c'est un shift qu'il faut avoir parce que plus vous allez être à l'aise avec le fait de parler d'argent, mais de deux avec le fait de parler de vos offres, plus vous allez être à l'aise avec ça, plus vous allez le faire, plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez impacter la vie des gens et leur apporter des solutions à leurs problèmes. Donc, ayez ce shift cette année parce qu'il est très important. Le point suivant, c'est que dans votre business et pas que, dans votre vie, il y a seulement une infime partie des choses qui sont importantes. Alors, au début, je vais parler du business, mais pas que. Dans le business, il y a une infime partie des tâches que vous allez mettre en place qui vont être importantes. Je prends l'exemple qu'on avait précédemment de la zone de génie. En fait, si vous prenez de l'entièreté de votre business, que vous listez toutes les tâches que vous mettez en place, vous allez vous rendre compte que vous pouvez éliminer bien souvent la moitié des tâches. Éliminer, enlever, supprimer, déléguer, automatiser, ce que vous voulez, mais la moitié des tâches peuvent dégager. Alors oui, elles auront un impact sur votre business, peut-être que vous allez perdre 10% de chiffre d'affaires, mais il y a 50% des tâches qui partent à la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une infime partie de tâches qui sont importantes. Les tâches en général sont liées à des axes, donc c'est trouver des clients, donc c'est croissance, conversion. En gros, il y a deux tâches principales, croissance, conversion, connexion peut-être avec des clients ou votre audience, mais ça s'arrête là. Et donc, vous vous rendez compte finalement que toutes les autres tâches sont un peu futiles, on vient les rajouter comme ça, on vient complexifier un peu les choses. Et donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de faire ce point-là dans votre business, listez toutes les tâches et vous dire lesquelles sont indispensables et sont les plus importantes. Quelles sont les tâches que je ne peux pas supprimer sinon mon business s'effondre et quelles tâches je peux supprimer ou quelles tâches je peux enlever qui impactent seulement peut-être 1 ou 2% des résultats de mon business. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses que vous pouvez enlever. Mais ces infimes tâches qui apportent la majorité des résultats, en fait, ça marche dans tous les domaines de la vie. Si on prend la santé, la santé, il y a une infime partie de choses que vous pouvez faire qui améliore grandement votre santé. Donc c'est un peu le 20-80. Je vous prends deux trucs tout cons. Tout cons. Boire de l'eau et faire 10 000 pas par jour. Si vous faites ça, boire de l'eau, donc si vous buvez 3-4 litres d'eau par jour et que vous marchez 10, 12, 15 000 pas par jour, c'est 20-80. C'est deux actions qui vont faire grimper en flèche votre santé aujourd'hui et votre longévité. La santé que vous avez sur le long terme. Si je prends la nutrition, c'est pareil, 20-80. Mangez des légumes, mangez des protéines, évitez tous les aliments transformés. Oui, vous pouvez aller chercher des trucs compliqués, des optimisations de je ne sais pas quoi, ok, mais 20-80. Évitez les aliments transformés, supprimez les aliments transformés de votre vie. Mangez des fibres, des légumes ou même des fibres qui viennent d'autres choses, flacon, d'avoine, etc., des protéines et quelques glucides, mais répartissez bien le truc et ça suffit. En tout cas, c'est 20-80. Dans le sport, musculation par exemple, c'est pareil. Les entraînements 20-80, arrêtez les mouvements bizarres et compliqués à la poulie, vous faites des saltos arrière, non. Faites des mouvements polyarticulaires, faites des tractions, des trucs au poids de corps, faites des pompes, du développé couché, du squat, du soulevé de terre, des tractions lestées, des dips et vous verrez que c'est 20-80. Et pareil dans les relations. J'ai mis du temps à le comprendre parce que quand j'étais ado, 20 ans, 22 ans, j'avais plein, plein, plein de connaissances. Je ne vais pas dire d'amis, du coup, mais je vais dire de connaissances. Vous savez, c'est des trucs où on va en boîte et on serre la main à tout le monde, on a l'impression d'être une star, on connaît tout le monde, ouais, ça va, machin et tout. En fait, hormis dans ce genre d'événements, ces gens-là, je ne leur adresserais sans doute même pas la parole. Et au fur et à mesure des années, plus j'avance et plus je me rends compte que mes relations, elles tiennent finalement à quelques personnes dans ma vie. Donc, les membres de ma famille forcément et quelques amis. Et en fait, ça, c'est 20-80 parce qu'il n'y a qu'une infime partie de vos relations qui vont vous combler de bonheur. Toutes ces connaissances de surface, de machin, ça apportera peut-être 5% de bonheur, 10% de bonheur dans votre quotidien. C'est les conversations un peu bateau, les small talk, vous allez parler de la météo, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Ah ok, super, machin. Par contre, le vrai bonheur, il va se trouver dans les relations profondes. Les échanges que vous allez avoir avec les personnes que vous appréciez réellement, les échanges profonds, vous allez parler de vos sentiments, vous allez parler de vos projets actuels, de ce qui vous fait peur et la personne va vous aider, elle va vous soutenir, elle va partager aussi ces éléments-là avec vous. Et encore une fois, il y a peu de relations qui apportent la majorité des choses qui nous rendent heureux, heureuses dans notre vie. Donc ce que je vous invite à faire en 2024, la leçon, c'est de vous concentrer sur le 20-80 d'un maximum d'éléments dans votre quotidien. C'est quoi le 20-80 que je peux faire dans le sport, le 20-80 que je peux faire en alimentation, le 20-80 que je peux faire dans mon business, dans mes relations, dans la musique, si vous apprenez un truc, peu importe, dans la vidéo, la vidéo, vous prenez une petite lumière, vous mettez une lumière à droite, une lumière derrière, c'est 20-80. Vous achetez un bon micro, un bon micro cravate ou un micro de trépied de podcast Bird UM1 à 59 euros, vous filmez avec votre iPhone, vous avez une vidéo 20-80. Le son sera incroyable, il y aura une petite lumière tamisée derrière, c'est sympa, il n'y a pas besoin d'une caméra à 5 000 euros, là c'est 20-80. Et vous vous rendez compte comme ça que vous allez éliminer beaucoup de choses dans votre business, dans votre vie qui ne servent à rien ou qui apportent peu de résultats, peu de satisfaction et ça va vous demander du coup aussi beaucoup moins d'efforts de l'autre côté parce qu'on ne s'en rend pas compte mais le 20-80, ce n'est pas juste un truc pour faire joli. C'est qu'on élimine 80% des actions qui amènent 20% des résultats. Donc dans votre business, c'est 80% des choses en moins à mettre en place. Dans vos relations, c'est 80% de gens à ne plus aller voir parce qu'ils ne vous apportent absolument rien. Dans le sport, c'est 80% des mouvements où on s'en fout. Faites 20% des mouvements polyarticulaires et vous aurez un très bon physique. Donc réfléchissez de cette façon-là dans votre business et je pense que ça peut changer pas mal de choses. Et donc le dernier point et la dernière leçon, c'est que la plus belle des libertés, c'est la liberté temporelle. En fait, il y a un truc qu'on aime bien faire avec mes potes de temps en temps, c'est se poser un peu des questions en mode est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères faire ça ou faire ça ? Et dans le business, il y en a plein des questions qu'on peut se poser à tel point qu'un jour, on a eu un peu l'idée saugrenue de faire un jeu de cartes là-dessus pour les entrepreneurs. Évidemment, idée qui est totalement tombée à l'eau, mais ça pourrait être marrant. Et en fait, un jour, on s'est posé la question est-ce que tu préfères être salarié ? Enfin, même pas forcément salarié, en vrai, même freelance, peu importe, c'est du lundi au vendredi de 8h à 17h, donc 17h30, 17h, 17h30, pour 10 000 euros par mois, ou est-ce que tu préfères gagner 1 500 euros par mois, mais pouvoir faire le même nombre d'heures, pareil, à peu près 30, 35 heures par semaine, par contre, organiser tes horaires comme tu veux. Et en fait, le résultat de ce sondage, un petit peu, c'est que je préfère gagner 1 500 euros par mois, mais organiser mon temps comme je veux. Parce que oui, l'argent, c'est super, oui, gagner 10 000 euros par mois, c'est génial, mais en fait, dans les deux optiques, je préfère l'optique où je suis libre de faire ce que je veux parce que l'une des plus belles choses que j'ai pu faire avec mon business, c'est d'avoir cette liberté-là, cette liberté temporelle de pouvoir bosser quand je veux, de pouvoir me dire si j'ai envie de bosser un dimanche, je bosse un dimanche, si j'ai envie de me lever aujourd'hui à midi, je me lève à midi, si je me sens un peu malade et que je ne veux pas bosser, je ne bosse pas, si au contraire, je veux rattraper mon taf le soir parce que je me sens motivé, je le fais, de pouvoir vraiment adapter le travail à ta vie, à ton énergie actuelle, à ce que tu veux faire. Et je trouve que ça, c'est l'une des plus belles choses avec évidemment le côté liberté géographique, de pouvoir aussi dire je bosse d'où je veux, quand je veux et ainsi de suite. Et je pense qu'un business, je pense en tout cas que dans nos business, on devrait chercher de plus en plus à gagner cette fameuse liberté, temporelle, à gagner cette fameuse aussi liberté géographique. Et l'une des armes que j'ai utilisées pour faire ça, que moi je conseille vraiment à tout le monde d'utiliser et qui je pense va être de plus en plus mise en place en 2024, c'est les tunnels de vente. Parce que les tunnels de vente, ça reste quand même l'une des armes les plus redoutables pour décorréler son temps de travail de ses revenus. Et décorréler son temps de travail de ses revenus, ça veut dire quoi ? Décorréler son temps de travail de ses revenus, ça veut dire qu'on peut continuer à gagner de l'argent, peut-être autant, voire même plus, travailler tout en temps. Et ça, c'est la liberté temporelle ultime. C'est pouvoir vous dire en fait, si cette semaine j'ai envie de bosser que 1, 2 ou 3 jours, voire pas du tout, je peux le faire parce que ça aura plein d'impact sur mes revenus. Et moi depuis, personnellement, que j'ai mis en place les tunnels de vente, c'est la chose qui a le plus changé ma vie, qui a le plus changé mon quotidien, qui m'a permis le plus de gagner en liberté, de ne pas être dépendant de mes lancements, etc. Et à l'occasion de 2024 et à l'occasion de ce podcast, j'ai décidé de vous offrir une formation gratuite. Je viens de la tourner il y a quelques jours de ça. Une formation dans laquelle je vous montre de A à Z comment est-ce que je fais pour créer un tunnel de vente en partant de zéro. Vous verrez que si vous avez une offre, c'est quelque chose qui peut être mis en place très facilement, qui ne demande pas énormément de technique, il y a juste à suivre finalement quelques tutos. Et que si vous avez une offre qui est déjà en place dans votre business, c'est-à-dire que vous avez déjà un produit en place, un produit digital, même du coaching, peu importe, et que vous pluguez en fait un tunnel de vente et que vous amenez du trafic cette semaine, vous allez pouvoir automatiser déjà vos revenus cette semaine. Donc pour accéder à la formation gratuite, il y a un lien juste en dessous de cet épisode. Je vous laisserai y accéder. Et on a fait maintenant le tour des leçons que j'ai pu apprendre en 2023. Je vous remercie d'avoir écouté ce long podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.